... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Nous ouvrons avec le gouvernement qui a fait face à la presse ce jeudi 8 avril. C'était le tour du ministre des Fortes Armées d'aborder les événements de mars 2021. Sidiki Kaba est également revenu sur les actes de banditisme commis sur les gendarmes lors des émeutes survenues au Sénégal. Écoutons ses propos. Vous les avez entendus et j'ai souvent entendu que les forces de l'air sont en train de reculer, qu'elles sont même en train de fuir. Mais c'est parce que tout simplement, ce qui s'est passé, si ce n'était pas dans une démocratie, ce ne serait pas possible. Le Sénégal est un état démocratique. Dans un état de dictature, ça ne pourrait jamais se passer. Mais c'est parce que tout simplement, les instructions données par le président de la République, Mascuissal, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Mais ailleurs, on peut immédiatement, on se dit, qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant ce truc. Les armes sont là, elles sont à leur disposition. C'est pourquoi, contrairement à cette affirmation, à cette accusation, nous disons que les forces de l'air ont fait preuve de tenue, de retenue, de sang-froid et de professionnalisme. Nuit était cela, on nous aurait eu un bain de sang. Je pense qu'il faut le reconnaître cela. Et que l'excès dans le jugement qui est fait à travers cette accusation me paraît être quelque chose que l'on peut balayer et mettre complètement de côté. Des violations des droits de l'homme, on le dit qu'il y a eu des tortures, des actes de torture. Et que ces actes, et de même que, comme on l'a dit, que l'utilisation et l'usage de la force a été disproportionnée, il faudrait dire que tout cela procède de l'exagération. Le mouvement France Dégage et Horizons Sans Frontières réitère leur engagement dans la procédure de lutte contre les actions du gouvernement. Il se dresse en sentinelle et exige la répartition équitable des ressources du pays. Suivons Alune Diallo, membre du mouvement Horizons Sans Frontières. Aujourd'hui nous faisons face à des contextes très particuliers où s'il n'y a pas de lanceur d'alerte, si nous laissons l'espace aux politiques, à un moment donné nous n'avons plus d'intérêt. Parlant d'intérêt aujourd'hui, j'aurais bien voulu, à ta présence, interpeller le gouvernement du Sénégal, interpeller le gouvernement espagnol par rapport à des questions qui toussent l'actualité et la vie des Sénégalais. Demain, le président du gouvernement espagnol sera au Sénégal pour discuter des questions d'immigration, de rapatriement de nos frères. Mais quelle est la place que les Espagnols d'origine sénégalais ont jouée par rapport à cette mission ? Est-ce qu'ils ont été impliqués ? Quelle est leur place ? Quelle est la voie ? Est-ce qu'ils ont été consultés ? Le gouvernement du Sénégal a-t-il tenu compte qu'il y a des Sénégalais d'origine espagnole qui peuvent apporter, qui peuvent contribuer à l'effort d'éradication de cette immigration disclandestine, qui gêne aujourd'hui l'Union Européenne et qui gêne le gouvernement espagnol à un niveau de faire déplacer leur chef d'État pour venir discuter de cela ? Est-ce que les Sénégalais, au premier plan, qui vivent en Espagne, est-ce que les Espagnols d'origine sénégalais, qui sont ici au Sénégal, ont été associés ? Est-ce que leur avis a été compté ? Est-ce qu'ils ont été consultés ? Je pense que sur le plan diplomatique, on dit que parfois la diplomatie est très silencieuse, mais la consultation et la concertation est de merde. Est-ce qu'ils ont été consultés ? Vraiment, nous, nous sommes en ceval par rapport à cette question, mais il nous paraîtrait très important qu'à de pareilles circonstances, que nous avons un mot à dire. C'est la raison pour laquelle c'est avec beaucoup de fierté que je m'assoie sur cette table pour tout ce que tu incarnes. Les jeunes, aujourd'hui, il y a des jeunes universitaires qui sont ici. Tuez leur voix. L'actualité est de nouveau dominée par l'affaire Ousmane Sonko Adji Saar. À ce propos, des associations de femmes se multiplient pour devenir un soutien à la jeune fille. On peut citer l'association réunissant des femmes du Sénégal et de la diaspora sur cette affaire. Elles réclament justice. Courreille Diaï porte leur parole. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour manifester notre soutien à Adjira Bissar. Car on a constaté que partout en Afrique, les femmes sont souvent marginalisées, raison pour laquelle nous interpellons les autorités à tenir compte des violences faites envers les gentes féminines. Pour le cas d'Adjira Bissar, Ousmane Sonko, nous réclamons justice car on ne peut pas concevoir l'attitude de certains Sénégalais qui accusent à tort Adjira Bissar d'avoir oublié un complot contre le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Et pourtant, la plaignante Adjira Bissar a fait une sortie pour demander à Sonko de jurer sur le Saint-Coran. Mais depuis lors, les gens tuent sous cette pauvre dame. Donc, nous, associations de femmes de la diaspora du Sénégal, nous réclamons justice afin de connaître la vérité sur cette affaire. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est tout ce qu'on a fait. Manque d'eau dans le Djobas. La plateforme sentinelle du Djobas était en point de presse à Djobas Palame pour évoquer ce manque criard du liquide précieux. Ils interpellent le chef de l'État pour qu'il leur vienne en secours et d'urgence. Pape Momodou Otiandoume porte leur parole. Ces propos sont recueillis par Cheikh Fahle. Considérant ce potentiel d'eau énorme sur-exploité au niveau de la NAP, avec tous les impacts environnementaux et afférents, que les populations du Djobas soient encore laissées dans le désarroi total en ce qui concerne les besoins en nous. Nous nous indignons de cette injustice qui n'est autre qu'un manque notoire de considération et pointant du doigt l'État du Sénégal qui, à cet effet, foule gravement au pied les exigences de l'équité et de la justice sociale. Nous interpellons à nouveau les autorités en charge de l'idolique rural au fort, mais surtout le président de la République garantant des politiques publiques pour exiger de lui que cette iniquité soit corrigée et lui recommandant de porter une oreille attentive au cri de cœur d'un Djobas agonisant de soif. Au même titre que les populations de Dakar, nous, du Djobas, exigeons les branchements qui fournissent de l'eau de qualité parce qu'il ne suffit pas simplement de brancher, mais il nous faut de l'eau de qualité, une eau qui est déjà traitée. On a vu récemment, M. le ministre Serine Baissam, dans sa sortie récente, nous dire clairement que l'eau doit subir en premier traitement au niveau de Tchès. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'eau qu'on est en train de fournir à ces populations via des bornes fortenes n'est pas une eau de qualité. C'est aussi l'occasion pour nous de récuser la société aqua-tech, ces arnaqueurs venus s'enrichir sur le dos, donc sur la misère des populations. Considérant leur faillite manifeste vis-à-vis de leur contrat d'affermage, nous exigeons au même titre que les autres localités dans lesquelles est présente cette société une rupture de contrat et répétons le mot d'ordre suivant, digne d'une demande sociale, aqua-tech dégage. Les populations de Calais, village situé dans le département de Tivavon, sont irritées par l'accaparement de leurs terres. Elles l'ont fait savoir lors de leur marche dans les artères du dit village. Mamadouka parle au nom des habitants. Il est au micro de nos reporters qui sont déplacés sur place. Nous, les habitants du village de Tchale, nous sommes réunis ce matin pour manifester notre opposition concernant nos terres. Je vous rappelle que depuis 2012, nous courons derrière les autorités pour réclamer nos parcelles. Et pourtant, entre 2015 et 2016, nous avons tous versé une somme pour les frais de bornage qui s'élève à 50 millions de francs CFA. Mais enfin, le nombre de gens qui ont pu verser cette somme tourne autour de 159. Et si vous faites le calcul, le montant total est de 7 950 000 francs. Et depuis lors, les autorités n'accordent aucune suite à nos revendications. Donc, trop c'est trop et nous réclamons nos parcelles en disant non à la dégradation de notre environnement. En tout cas, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Mais vous, vous allez faire un débat ! Les artistes ne sont pas contents des autorités de ce pays. Ils disent non au secours par quête et uniquement au moment où ils sont alités ou dans le besoin. Ils attendent des autorités en soutien en amont et non à une assistance d'urgence. Armand Diouf porte leur parole au micro de Rokaya Dabambeng, Koumbofal. Est-ce que c'est extrêmement difficile, madame ? Parce que vous savez que dans ce pays-là, la culture est considérée comme un parent pauvre. Les artistes sont laissés à eux-mêmes. Et nous vivons également dans un calvaire total. Je dis bien total. Alors, c'est pourquoi parfois beaucoup d'artistes, une fois également tombés, une fois également malades, n'est-ce pas ? La culture sollicite également de soutien auprès des bonnes volontaires de l'État, ce qui est alorsment encore une fois de plus. Parce que la culture est une compétence qui est transférée depuis 1996. Donc les artistes aujourd'hui, par rapport à ça, doivent être, n'est-ce pas, pris en compte, n'est-ce pas, au niveau des collectivités locales telles que la mairie et le conseil départemental. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Les artistes ne sont pas soutenus. Les artistes ne sont pas subventionnés. N'est-ce pas, les artistes vivent aujourd'hui dans des conditions extrêmement misérables. Les artistes n'ont même pas de toit. À chaque fois, location par-ci, location par-là. Ils ont même un problème parfois, n'est-ce pas, de payer leur location, de se faire soigner, n'est-ce pas, ou bien de payer également le loyer, ou bien de payer également les besoins, les préoccupations de leur famille. Donc ça pose extrêmement un grand problème. Mais c'est dommage, c'est de maths et c'est déplorable. Parce que Mourou Ndiaye Doss est passé par là. Le doyen également Mokour Diégué est passé par là. Le doyen Baipoul est passé par là. Beaucoup aujourd'hui de comédiens sont passés par là. Parce que c'est une situation où aujourd'hui est Bailly. Donc c'est une situation qui est déplorable encore une fois de plus. Et c'est l'État qui est interpellé encore une fois de plus. Parce que le statut de l'artiste a été voté tout récemment à la Sarmée nationale. Donc est-ce qu'exactement aujourd'hui par rapport à la mise en oeuvre, n'est-ce pas, où en est l'État avec les acteurs culturels ? Quelle est la part du ministère de la Culture dans ça ? Quelle est également la part des acteurs culturels et de nos responsables qui sont au niveau des régions ? Le renouveau des artistes culturels du Sénégal a organisé une exposition vente à la Manufacture des Arts Décoratifs de Tiesse. Pape Amadou Ndiaye, le ministre de l'Artisanat et du Secteur Informel, était le parrain de cette activité. Il se dit satisfait de cette initiative. Ses propos sont recueillis par Cherfal Ramatoulaye Sissé. Je suis très heureux et je respecte beaucoup et je magnifie la position et cette grande initiative de Mme Marem Aïda Diarabi Couture, Aïda Falle et l'ensemble des membres de Reçu pour cette très belle initiative. Parce qu'aujourd'hui, on doit travailler à mieux faire connaître l'artisanat. Et mieux faire connaître l'artisanat, c'est mieux faire connaître le savoir-faire séculaire de nos artisans. Mais c'est mieux faire également, adopter aux Sénégalais un principe majeur qui est le consommer local. Et ce consommer local, pour moi, ne doit pas être seulement un slogan creux. Cela doit être une réalité technique, c'est une réalité de tous les jours. Et c'est une chance, ce n'est pas un hasard, que nous faisions et que cette activité se fasse au niveau de cette auguste activité. Cette activité se fait ici au niveau de la manufacture des arts décoratifs, qui est le creuset, l'intersection entre l'artisanat et la culture. En effet, cette synergie entre l'artisanat et la culture qui permet de stimuler la créativité et la création. Et nous parlons du reportage Ramadan à quelques jours du démarrage du jeun pour le mois de Ramadan. Ce n'est pas le grand recheur au marché pour les préparatifs de ce mois béni du Ramadan. Il n'y a pas de hausse des prix et les Sénégalais se préparent petit à petit. Reportage Fatoufal. Le Ramadan, le mois béni arrive à grande trompe. Les dates restent l'aliment le mieux partagé. Au marché central de Ties, le constat est le même. Ce n'est pas encore le grand recheur. Je me demande un caravandreur de son état, affirme que les dates tardent à arriver dans le marché. Les dates ne sont pas encore arrivées sur le marché. S'il y a beaucoup de dates, les prix vont baisser. Et si c'est le contraire, les prix vont augmenter. C'est toujours comme ça que ça se passe. Sur la nature des dates et leur conservation, M. Tonkara explique. Le soleil ne gâche pas le goût des dates, mais ça change la couleur. Si ça dure trop de temps dans le soleil, les dates vont se chécher. C'est la seule différence. Il y en a celles qui viennent de Dubaï et d'autres de Mali. Et elles sont plus naturelles. Le constat global est que l'approvisionnement en date n'est pas encore au top au marché central de Ties. La conservation de cet aliment prisé en période de jeûne durant le mois de Ramadan a l'aise à désirer. Avec cette canicule, cependant, l'arrivée prochaine en nombre croissant d'un produit facilitera certainement l'achat des dates. Et la rubrique santé, avant le démarrage du mois de Ramadan, s'intéresse sur les comportements des Sénégalais durant ce mois du juin. Reportage et rubrique santé signée Rochaya Dabombeg. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons au dire du professeur Edmond Bertrand qui donne des conseils pour que le jeûne du Ramadan se passe le mieux possible sans mettre en péril votre santé. Le jeûne du Ramadan ne doit pas mettre en danger la santé du croyant. Raison pour laquelle il est nécessaire de le reporter en cas de maladie aiguë. Pour les infections chroniques, il faut au préalable consulter un médecin. Il évaluera l'état du malade et les possibilités d'adapter son traitement. Notamment en cas de diabète, d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, rénale ou pulmonaire, d'ulcère d'estomac, d'épilepsie, d'asthme, mais aussi de drépanocytose, de thalassémie, de colite, de goutte ou de colique néphritique. La fixation à l'avance de la date du jeûne facilite la préparation médicale. Au cours du jeûne, surtout les dix premiers jours, des maux de tête sont fréquents. On les attribue à un manque de sucre dans le sang, l'hypoglycémie ou à l'arrêt brutale d'une consommation importante de café. Des troubles digestifs souvent gênants, constipation, nausées, gaz peuvent survenir ainsi que des troubles du sommeil pour lesquels la prise de somnifère est déconseillée. Une hygiène de vie correcte réduit ses désagréments. Une alimentation adaptée favorise, elle, l'observance du ramadan. Ainsi, la rupture du jeûne permet de se réhydrater avec des boissons tièdes, par exemple eau, lait, soupe, et de se resucrer avec des sucres rapides, date, miel, confiture. Environ deux heures après cette rupture, un repas équilibré doit comporter viande blanche ou poisson, légumes, pain, crêpes, lentilles ou pois chiches, fruits. Oui, quant au repas de l'aube, il aide à constituer des réserves avec des sucres lents, semoules, crêpes, céréales, pain et de l'eau en petite prise fréquente, thé, thé léger ou café. Enfin, entre ces repas, il faut ménager au moins 4 heures de sommeil continue que complétera, si possible, une sieste dans la journée. Une activité physique comme la marche est nécessaire. Le ramadan peut en outre être une motivation pour un arrêt définitif du tabac. En revanche, fumer dès la rupture du jeûne favorise l'infarctus ou myocarde. Chez une personne en bonne santé, on attribue aux gens un regain de forme physique et psychologique. Cependant, le docteur néerlandais d'origine marocaine Mohamed Al-Abdouni remarque qu'on ne dispose pas d'études scientifiques sur ces effets liés en partie à l'hygiène de vie observée pendant le jour. Ainsi, la perte de poids est souvent l'un des effets favorables observés, mais les excès alimentaires nocturnes conduisent fréquemment, au contraire, à une prise de poids. Comme souvent, le pire n'est pas loin du meilleur. A présent, la page de l'actualité nationale qui porte la signature de notre consoeur Fatou Fal. Démarrons l'actualité nationale avec la triste nouvelle du jour. Le douanier du juge d'instruction Sambassal est décédé ce jeudi 8 avril à l'hôpital principal de Dakar. Selon les informations, il a été succombé des suites d'une longue maladie. D'ailleurs, le DJI a été admis en réanimation. Rappelons que le juge Sambassal était hérité du dossier, opposant le leader du PASTEF Les Patriotes, Ousmane Sunko, à la jeune masseuse âgée de 20 ans à Dissar. Réputé être l'homme des grands dossiers judiciaires, le magistrat Sambassal a instruit des affaires comme celle d'Aide Jong et du Defoy Tchonsek, alors qu'il était juge du deuxième cabinet d'instruction. Ensuite, Amadou Jallot, un sous-lieutenant de la troisième compagnie du génie, débugnant et décédé jeudi en casement suite à la chute d'un rogné provoqué par un engin de terrassement. A annoncer la direction de l'information et des relations publiques des armées, l'officier a succombé au cours de son évacuation vers le centre médical interarmé de Junichor. A-t-on appris par la même source ? La député sera transférée à l'hôpital principal de Dakar ce vendredi où la levée de corps se fera ultérieurement en relation avec la famille du défunt, indique la DIRPA. Terminons l'actualité nationale avec le décès d'un gendarme qui avait été victime d'un accident de la route au Cap-Screen. Nous venons d'apprendre qu'il a finalement rendu l'âme le gendarme qui conduisait à heurter un poteau électrique en se rendant au centre-ville de la station balnaire située dans le sud du Sénégal. Peu après les faits, les secours le conduissaient à l'hôpital régional de Junichor pour tenter de le sauver. Mais il a finalement rendu l'âme selon nos dernières informations. La victime s'appelait Demandia. Et sur l'international round-up des faits saillants de la semaine, cette rubrique porte la signature de Rokhaya Dabembeg. Nous démarrons les actualités internationales avec l'élection présidentielle à Djibouti ce vendredi 9 avril. Le chef de l'État, Ismaël Omar Ghele, est candidat en cinquième mandat. L'opposition qui conteste le processus électoral a boycotté. Face au président au pouvoir depuis 1999, il n'y a donc qu'un seul candidat, Zakaria Ismaël Farah, un entrepreneur quasi inconnu qui se présente en indépendant. Les Djiboutiens sont appelés aux urnes dans un contexte tendu. Au Tchad, le ministère de l'Intérieur annonce l'arrestation de plusieurs chefs de partis et des activistes qui se seraient préparés à perturber la présidentielle de dimanche prochain. Dans un communiqué diffusé hier jeudi qui fait suite à des alertes de l'opposition indiquant l'arrestation de plusieurs leaders de la contestation, le ministère de la Sécurité publique annonce le démantèlement d'un réseau terroriste. Enfin, les Béninois sont appelés aux urnes dimanche 11 avril pour élire leur président. Alors que le pays a longtemps été salué comme une démocratie exemplaire en Afrique de l'Ouest, des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer une dérive autoritaire du régime de Patrice Talon qui brille un second mandat. Ce sont les tutos pour les informations internationales. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501